La gestion durable des ressources des forêts est cruciale pour le développement socio-économique de l'Afrique. Le Gabon a pour sa part décidé de retrousser les manches et de faire tout son possible afin de dynamiser le secteur de l'économie maritime. Le ministre en charge de ce département parle d'une feuille de route qu'il décline ici en cinq volets. Il s'agit, volet 1, de réaliser un état des lieux des chantiers en cours. Volet 2, de faire respecter le cadre juridique existant, notamment dans le domaine de la fraude, et consolider la préférence nationale. Volet 3, de raffermir les partenariats de premier niveau avec les acteurs locaux, notamment les artisans pêcheurs, et ceux de second niveau avec nos partenaires internationaux, à l'exemple de l'Union européenne. Volet 4, de former et ou de renforcer les capacités des jeunes Gabonais dans les métiers du domaine amniotique. Volet 5, orienter l'investissement vers la transformation des produits de la mer, notamment à court terme, celles liées à la filière taux. Le concept de l'économie bleue s'est développé ces dernières années comme un paradigme solide pour la gestion durable et globale des zones maritimes et côtières, et de leurs ressources naturelles. L'un de ces principes fondamentaux est la coexistence cohérente et optimisée de tous les secteurs d'activité, tout en préservant la qualité des biens et services des écosystèmes sur le long terme. La pêche maritime est un des secteurs crucials de cette économie bleue, tant en termes d'emploi que de contributions aux économies nationales et à la sécurité alimentaire. A travers ce plan d'action présenté par Pascal Wagnon-Bouret, les autorités manifestent là un premier pas vers la matérialisation d'un secteur de la pêche qui pourrait permettre de soutenir l'économie nationale au moment où celle-ci s'est donnée comme défi principal une profonde diversification de sa production. Merci d'avoir regardé cette vidéo !